Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, l'armée nigériane se dit plus que jamais déterminée à éradiquer Boko Haram. Ses responsables affirment même mettre fin aux agissements de ce groupe terroriste d'ici la fin de l'année. La BAD, la Banque africaine de développement, réaffirme sa volonté d'améliorer et de dynamiser les marchés financiers africains. Elle a d'ailleurs annoncé l'élargissement de l'indice mesurant les performances des marchés obligataires. Et dans le cadre des 11e Jeux africains, au Congo, nous irons à la découverte du village olympique. L'ensemble des athlètes venus des quatre coins du continent y sont logés et ces derniers nous livreront leurs impressions. Boko Haram est un mouvement insurrectionnel terroriste. Boko Haram poursuit ses exactions au Nigeria et même au-delà de ses frontières. Ce mouvement est à l'origine de nombreux attentats et enlèvements à l'encontre des populations civiles, et toutes confessions confondues, l'armée nigériane tente d'y faire face sans grand succès depuis quelques années, mais en tente tout de même avoir le dernier mot en mettant fin à toute exaction commise par ce groupe d'ici la fin de l'année. Reportage d'Afolaké Olin Noye, correspondante au Nigeria. D'ici la fin de l'année, les agissements terroristes de la secte islamiste Boko Haram seront inscrits au passé. C'est avec force et détermination que le directeur intérimaire des relations avec les médias de l'armée nigériane a fait cette déclaration ce jeudi 3 septembre 2015 à Abuja. Au cours d'une conférence de presse, le colonel Sani Koukasheka a salué la collaboration selon lui parfaite désormais entre l'armée de terre et l'armée de l'air. Nous pouvons la main sur le cœur dire que nous allons défier Boko Haram dans les 3 mois qui viennent. C'est pourquoi nous travaillons ensemble, l'armée de terre et l'armée de l'air et toutes les autres agences. C'est aussi pourquoi nous sommes si confiants qu'avant ce délai de 3 mois, Boko Haram serait dû passer dans ce pays. Je vous assure que nous le ferons. Le conférencier reconnaît tout de même la grandeur du défi, d'autant plus que selon lui, c'est la première fois que les forces de défense du Nigeria se retrouvent confrontées à une telle lutte armée. C'est la première fois que l'armée est déployée sur un tel front de guerre. Nous n'avons pas vu ça, même pendant la guerre civile nigériane, à la fin des années 60. Et c'est aussi pour la première fois que nous avons comme coordinateur du théâtre de guerre un général à deux étoiles. Il ne dirige pas seulement nos troupes ici, mais aussi le groupe de travail mixte international. Le conférencier n'a pas manqué de rappeler que l'armée a repris la localité de Gamborongala sous le contrôle de Boko Haram il y a juste une semaine. Une nouvelle offensive serait en préparation, selon l'officier. Le président malien Ibrahim Boubakar Keïta demande aux miliciens du Gatia, le groupe d'autodéfense Touareg, Imrad Alié, de quitter la zone d'Annefis sans condition. Une déclaration faite dans l'optique de maintenir la stabilité dans le nord du pays. La ville d'Annefis au nord du Mali attire tous les regards. Symbole des tensions en cours dans cette partie du Mali contrôlée depuis mi-août 2015 par la Gatia, une milice favorable aux autorités de Bamako. Ce mercredi 2 septembre, le chef de l'État malien est largement revenu sur la situation autour de cette ville et a demandé aux miliciens du Gatia de quitter Annefis sans condition. Il n'y a plus le cas d'Annefis. Je vous ai dit que ceux qui ont indûment occupé Annefis pendant la procédure d'accord de paix ont été priés d'évacuer Annefis sans condition. Et cela sera pas de cas Annefis. Le non-respect des accords de paix d'Alger irrite en effet les autorités maliennes et la communauté internationale. L'injection du président malien traduit l'impatience du gouvernement malien et de ses partenaires. Le Gatia a fait cette déclaration parce qu'il suit tout simplement la volonté de la communauté internationale et puis celle de l'aménagement. Parce qu'en demandant au groupe d'autodéfense de quitter Annefis, telle est la volonté de la communauté internationale. En Algérie aussi, c'est ce qu'il a été demandé. Alors, pour l'autodéfense, il faut qu'on conditionne à ce que l'armée malienne soit présente là-bas. Et puis après, ils quitteront la ville, en laissant la ville entre les mains de l'armée malienne et celle de l'aménagement. Comme l'aménagement préfère la coordination des mouvements de la Zawad à celle de la plateforme, c'est seulement la volonté de la communauté internationale contre l'avis de la majorité du peuple malien. Le président Mohamedou Issoufou du Niger ainsi que son homologue algérien Abdelaziz Bouteflika invitent les partis à appliquer de manière fidèle et intégrale l'accord de paix qu'ils ont signé. Rappelons que les miliciens du Gatia avaient chassé d'un fils les ex-rebelles de la coordination des mouvements de la Zawad en violation de l'accord de paix signé à Bamako. L'Abad et le groupe financier américain Bloomberg ont décidé d'élargir leurs indices relatifs aux marchés obligataires africains sur le continent. Il est vrai que certains pays se tournent davantage vers les marchés de capitaux domestiques afin de mobiliser les ressources financières nécessaires à leur développement économique. La Banque africaine de développement mise sur le marché financier inter-africain. L'institution financière panafricaine a annoncé ce jeudi 2 septembre l'élargissement de son indice mesurant les performances des marchés obligataires africains. Le dispositif a été lancé en février 2015 conjointement avec le groupe financier américain Bloomberg. Cette mesure offre plusieurs perspectives aux différents marchés financiers mais également aux différents acteurs économiques du continent. Effectivement, la Banque africaine de développement souhaite étendre le périmètre de son indice de performance des marchés obligataires. Je pense que c'est important pour le continent africain de façon générale mais aussi au niveau régional, surtout pour les bourses, les marchés financiers qui sont intégrés comme c'est le cas de l'UEMOA, c'est le cas aussi de la CEMAC. Ça va être le cas bientôt en Afrique de l'Est. Donc c'est très important pour la base, je pense, et pour les pays et pour les acteurs sur le continent africain d'avoir une visibilité assez claire sur les performances du marché obligataire africain. C'est un marché qui est aujourd'hui encore très délaissé, pourtant qui présente un très fort potentiel. La Côte d'Ivoire est citée en exemple. Le pays a opté pour une intensification de ses investissements et emprunte régulièrement sur les marchés locaux. Un choix que plusieurs pays devraient suivre afin de valoriser les marchés financiers africains pour plusieurs raisons. C'est des marchés qui sont historiquement, qui ont toujours eu la réputation d'être très peu profonds mais au contraire, aujourd'hui, on se rend compte que les capitaux sont disponibles sur les marchés obligataires. La seule question, c'est quels sont les mécanismes qui permettent de faire le pont entre ceux qui ont le besoin capitalistique donc qui se tournent souvent vers les banques, qui leur refusent le financement ou qui se tournent vers d'autres institutions financières. Comment est-ce qu'on fait le pont entre ces acteurs-là et les marchés financiers ? Je pense que c'est une question à la fois de promotion mais aussi de visibilité. Donc la base a tout à fait raison de faire en sorte que son indice couvre de façon très claire ce type d'activité sur le continent. Aux Indices souverains de l'Afrique du Sud, de l'Egypte, du Nigeria et du Kenya s'ajouteront désormais dès octobre 2015 la Botswana et la Namibie. Au Congo, les athlètes qui prennent part aux 50 mers des Jeux africains de Brazzaville sont hébergés au sein du village olympique. Il est situé à quelques kilomètres du complexe sportif de la Concorde à Kintélé. Notre envoyé spécial Jacques Ambouka s'y est rendu pour en savoir un peu plus sur l'accueil qui leur a été réservé et les conditions dans lesquelles ces athlètes se préparent. Ils sont 2 562 athlètes logés dans le village olympique dans le cadre de ses 11e Jeux africains de Brazzaville. Ils viennent de 40 pays africains et se préparent à compétir dans plusieurs disciplines sportives. Ils livrent leurs impressions sous les conditions d'accueil. Sur le village, les logements sont adéquats. Nous n'avons pas de problèmes majeurs. La nourriture est très bonne. L'ambiance est excellente. Nous avons rencontré des athlètes qu'on connaît déjà et tout se passe bien. Je viens de l'Ethiopie, nous sommes arrivés hier et ce que nous trouvons ici est très intéressant. De belles appartements, le nécessaire est assuré pour rendre notre participation intéressante et nous donnerons le meilleur de nous. Pour assurer le bien-être des athlètes, les responsables du village olympique ont pris toutes les dispositions pour mettre les compétiteurs dans les bonnes conditions de préparation. Nous sommes une mêlée, nous avons le service de sécurité et la sécurité a un plan de sécurisation de nos athlètes. Il n'y a pas de problème. Jusqu'ici, je crois qu'on n'a pas constaté un problème malheureux au niveau de notre village. Tout se passe très bien. Le village olympique est situé à quelques minutes du complexe sportif de la Concorde. Il est composé de 12 bâtiments représentant les 12 départements de la République du Congo. C'est la fin de ce journal réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi dans quelques instants. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada